Bonjour c'est Piston Kirk. Aujourd'hui on va voir comment installer un compteur de Porsche 996 dans une Boxster 986 en se basant sur ce livre. Mais sachez que le tutoriel qu'il contient est aussi disponible gratuitement sur le site de Pelican Part. C'est en anglais mais je vous mettrai le lien dans le descriptif. Mais avant de se lancer, comme d'habitude, on va se demander à quoi ça sert et surtout combien ça coûte. Le compteur 996 est quasiment identique à celui de la 986 mais il a l'avantage de disposer en prime d'une jauge de batterie et d'une jauge de pression d'huile ce qui est quand même bien pratique. Comme la forme des deux compteurs est similaire, ça ne dénature pas l'habitacle. C'est donc une installation très propre, imperceptible pour une personne qui ne connaît pas le modèle. Maintenant que l'intérêt est clair, abordons le coup de cette opération car c'est toujours préférable de savoir à quoi on s'engage avant de se lancer. Au minimum, il vous faudra un capteur de pression d'huile de 996 qui coûte environ 67 euros, un embout de connecteur de câble pour mettre dans la branche du compteur soit 3 euros, un compteur de 996 qui coûte entre 500 et 1500 euros et une reprogrammation de compteur qui oscille entre 100 et 200 euros. En clair, à minima, il faudra compter entre 670 et 1770 euros. Mais ça, c'est en partant du principe que vous allez découper votre casquette de compteur de Boxster pour pouvoir faire passer les deux cadrans supplémentaires. Si vous voulez conserver votre casquette originale pour pouvoir revenir en arrière, il va falloir en acheter une autre. Alors vous pouvez soit acquérir une casquette de Boxster pour pouvoir la découper, soit directement utiliser une casquette de 996 pour ne pas avoir à faire de trous. Car oui, une casquette de 996 s'adapte sur le tableau de bord du 986 vu que c'est le même. Sur le marché de l'occasion, selon le modèle, la couleur et l'état, il faudra compter entre 80 et 200 euros la casquette. Le problème, c'est que c'est assez difficile de faire une découpe propre et d'avoir un rendu impeccable. Vous serez donc peut-être tenté de la peindre, ce qui vous coûtera entre 50 et 150 euros selon que vous le fassiez vous-même ou que vous passiez par un carrossier. Il faut aussi connaître un petit détail. La plupart du temps, les compteurs de 996 ont des contours de cadran noir. Alors vous allez peut-être être tenté de les faire repeindre en chrome pour qu'ils soient comme ceux de votre Boxster S. Si c'est le cas, ça vous coûtera entre 30 et 200 euros selon que vous le fassiez vous-même ou que vous confiez le travail à un professionnel comme nous l'avions vu dans cette vidéo. Pour finir, si le remplacement du capteur de pression d'huile se passe mal comme ce fut mon cas, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un garagiste, ce qui vous coûtera entre 80 et 100 euros de plus. Bref, en comptant ces éléments supplémentaires, cette modification peut vous revenir entre 840 et 2400 euros, voire beaucoup plus si comme moi vous bousillez le compteur de 996 durant l'opération. Donc à la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre 10 à 20% du prix résiduel de la voiture pour avoir une jauge de pression d'huile et un voltmètre ? La réponse est non. Et c'est d'autant plus vrai pour ma voiture que je lui avais déjà installé un voltmètre pour à peine 10 euros comme nous l'avions vu dans cette vidéo. En conclusion, installer un compteur de 996 n'a d'intérêt que pour le plaisir de la démarche, parce que le gain d'usage est bien trop minime par rapport au coût de l'opération en temps et en argent. Maintenant que les choses sont claires, on peut passer à l'installation. Étape 1, analyse de la problématique. L'ajout de ce compteur est plutôt simple en apparence. Les attaches sont au même endroit et les prises au dos du compteur sont les mêmes. Mais comme nous venons de l'évoquer, il y a deux cadrans de plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir soit acheter une casquette de 996 avec la même couleur de cuir que votre habitacle, ce qui est loin d'être évident, soit découper votre casquette d'origine, ce qui a un double avantage. Premier avantage, vous êtes sûr d'avoir la bonne teinte de cuir. Ensuite, vous gardez la casquette ouverte propre à la Boxster 986. En effet, la casquette de 996 est pleine et personnellement, je préfère largement la version ouverte de la 986. Malheureusement, faire une découpe propre est assez difficile. Mais nous verrons ça plus tard, la priorité est d'abord de faire fonctionner le compteur. En effet, lorsqu'on branche le compteur, on peut voir que la jauge de batterie fonctionne tout de suite. Mais malheureusement pas la jauge de pression d'huile. Pour qu'elle s'active, il va falloir remplacer la sonde de pression d'huile par un modèle de 996 puis la câbler jusqu'au compteur. Et une fois que ce sera fait, la jauge s'activera. Mais attention, même une fois câblé, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car comme le compteur vient d'une autre voiture, il va falloir aller chez le concessionnaire ou un spécialiste pour le reprogrammer. Pourquoi ? D'une part pour que le kilométrage affiché soit le bon, d'autre part pour activer certaines diodes comme par exemple le voyant de capote ou encore le voyant du régulateur de vitesse. Et pour ceux qui commentent une phase 2, c'est à dire un modèle de 2003 à 2004, changer le compteur va aussi bloquer l'autoradio d'origine. Car le système anti-vol de l'autoradio est couplé au compteur. Il va donc falloir reprogrammer le compteur pour réactiver l'autoradio. Pour finir, il faut savoir qu'une partie de l'ordinateur de bord qui contrôle par exemple la sonde de température extérieure est intégrée au compteur. Par conséquent, quand vous achetez votre compteur d'occasion, veillez bien à le prendre du 996 qui avait l'option ordinateur de bord. Mais on y reviendra plus tard. Bref, si ce programme ne vous a pas refroidi, on peut continuer. Étape 2, remplacer le capteur de pression d'huile. La Boxster 986 a un capteur qui ressemble à ça avec un seul et unique câble qui sert à allumer le voyant d'huile quand la pression est anormalement basse. On va le remplacer par un capteur de pression d'huile de 996 qui a deux cosses. On va brancher le câble existant sur la cosse WK et il va ensuite falloir tirer un câble du compteur jusqu'au bloc moteur pour le brancher sur la seconde cosse où il y a marqué G. Pour dévisser la sonde existante, il va falloir accéder au moteur par en haut. Alors si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tutoriel qui explique cette opération en détail dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. La sonde est sur le côté avant droit du moteur près de la grille d'aération. Une fois que vous l'avez repéré, débranchez le câble de la sonde. Pour la dévisser, en théorie, il suffit d'utiliser une clé tubulaire de 24 mm. Et si je dis en théorie, c'est parce que j'ai essayé plusieurs fois sans succès. La pièce étant difficilement accessible, je n'arrivais pas à avoir assez de place pour mettre un levier suffisamment long pour tourner. Ayant peur de forcer et de me retrouver bloqué avec une sonde cassée à l'intérieur du moteur, j'ai préféré m'adresser à mon garagiste Porsche en me disant qu'ils avaient peut-être des outils spécifiques. Alors en fait, ils n'ont pas des outils spécifiques pour cette pièce, mais un certain sens de la débrouillardise. Mon mécano a utilisé une clé articulée longue coudée dans laquelle il a enfiché un embout tubulaire provenant d'un autre outil. Du coup, il a eu un levier assez grand pour forcer suffisamment afin de la débloquer et de la dévisser. Une fois le capteur d'origine démonté, lorsqu'on le met à côté du nouveau capteur, on voit bien qu'on ne pourra pas le serrer par en haut. Mon mécano commence donc par le visser à la main, puis il va devoir passer sur le côté pour glisser une clé de 19. Là encore, si vous ne savez pas comment faire pour démonter la plaque qui permet d'accéder au moteur par l'avant, j'ai fait un tutoriel dont le lien se trouve encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo. Mais accéder par l'avant ne va pas suffire. L'espace pour visser est bien trop étroit. Une clé de 19 standard est beaucoup trop longue. On peut la passer, mais pas la tourner. Mon mécano a donc utilisé une clé qu'il a tout simplement coupé en deux pour arriver à tourner l'écrou. Quand je vous disais qu'il avait le sens de la débrouillardise. Ensuite, il a lancé le moteur et a demandé à un collègue de monter à 3500 tours minutes. Puis avec un petit miroir situé au bout d'une tige, il a contrôlé que l'huile ne fuyait pas au niveau de l'écrou du capteur. L'installation de la sonde est donc terminée, il est temps de la connecter au compteur. Étape 3, connecter la sonde au compteur. Pour connecter la sonde, il va falloir tirer un câble depuis le compteur. Si vous ne savez pas comment faire pour démonter le compteur et sa casquette, j'ai fait un tutoriel qui vous expliquera cette opération en détail. Encore une fois, le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Il va falloir insérer un contacteur sur la prise bleue. C'est un contacteur de type Volkswagen que l'on peut facilement trouver sur internet avec ce numéro de référence pour un tarif situé entre 3 et 10 euros. Le mien a été fourni avec un bout de câble sur lequel j'ai greffé un câble plus long d'environ 2 mètres. Il faut savoir que la 996 et la 986 ont eu deux générations de compteur et que le contacteur ne s'insère pas au même endroit en fonction de l'année. Pour les modèles de 1996 à 2001 qui ont cette apparence, il faut insérer le contacteur dans l'emplacement 9 de la prise bleue. Pour les modèles de 2001 à 2004 qui ont cette apparence, il faut insérer le contacteur dans l'emplacement 5 de la prise bleue. Pour insérer le contacteur, il va falloir démonter la prise bleue. Commencez par déclipser la partie basse de la prise qui insère les câbles. Une fois enlevé, utilisez un petit tournevis plat que vous insérez sous ce clip puis tirez pour enlever la gaine bleue. Sur le plastique noir, on peut lire que les broches sont numérotées de 1 à 32. Ma Boxster datant de 2003, je dois donc insérer le nouveau connecteur dans l'emplacement numéro 5. Mais n'oubliez pas que si votre Boxster a la première génération de compteur, pour vous, ce sera le connecteur neuf. Pour l'insérer, il faut redresser un peu les câbles sinon ils vont vous gêner. Mettez l'encoche de verrouillage vers le haut avant d'insérer le contacteur. Comme on peut le voir, j'ai beaucoup galéré à l'insérer avec les doigts. A force de pousser, le câble a commencé à se tordre fortement et j'avais un peu peur de dessouder le câble du contacteur. Je me suis donc aidé d'un tournevis plat mais sans grand succès. Et finalement, ça a fini par rentrer. Mais il ne faut pas hésiter à forcer pour qu'il arrive au fond et se clipse correctement. Alignez ensuite le nouveau câble avec les autres. Puis remettez la coque bleue de la prise jusqu'à ce que le clip de verrouillage qui est ici s'enclenche. Puis refermez le couvercle du bas. Maintenant, il va falloir amener ce nouveau câble du haut du tableau de bord jusqu'au moteur. On va donc devoir démonter le casier de rangement de la console centrale ainsi que la colonne située entre les deux sièges. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, cette procédure est expliquée dans ce tutoriel dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Une fois ces deux éléments enlevés, revenez au niveau du compteur et faites passer votre nouveau câble dans ce trou. Puis passez votre main derrière le tableau de bord pour l'attraper et le tirer complètement pour l'amener en bas au niveau du levier de vitesse. Laissez quand même un peu de marche pour pouvoir manipuler les prises en haut au moment de le rebrancher. Il y a du velcro qui retient les deux parties de la moquette. Ouvrez-le et passez-y le câble. Ensuite, j'ai passé le câble entre les deux sièges par la droite en longeant le câble noir et rouge que j'avais installé dans une précédente vidéo pour pouvoir y brancher le tensiomètre USB. Après, il faut passer le câble par la même attache que celle des câbles du levier de vitesse. Puis je perce un petit trou à la perceuse dans le caoutchouc d'étanchéité qui sépare le bloc moteur de l'habitacle. Et enfin, je passe le câble dans le trou que je viens de faire pour l'amener dans le compartiment moteur. Je vais mettre un premier serre-flex à cet endroit pour qu'il longe la gaine existante. Puis je vais continuer à positionner le câble en passant par le haut du bloc moteur. Il faut que le câble longe ces deux tuyaux et il faut le bloquer avec des serre-flex pour ne pas qu'il touche le bloc moteur dont la température pourrait faire fondre la gaine. Ensuite, je lui mets un capuchon d'étanchéité identique à celui du câble d'origine du capteur. Je l'ai eu dans une casse mais j'imagine qu'il est possible d'en acheter un neuf chez le concessionnaire Porsche. C'est important pour éviter l'oxydation et le risque de court-circuit accidentel. Je glisse aussi une gaine d'isolation thermo-rétractable. Et pour finir, je mets une cosse que je serre à la pince mais que je vais aussi souder par précaution. Il ne me reste plus qu'à chauffer la gaine thermo-rétractable pour recouvrir le métal de la cosse ainsi que le câble. Et enfin, je tire le capuchon isolant et je peux brancher ce nouveau câble sur la seconde cosse du capteur de pression d'huile, c'est-à-dire la cosse G. Puis je pousse la gaine en caoutchouc par-dessus. Voici à quoi ressemble le passage du câble au niveau du moteur une fois que l'installation est terminée. Nous avons donc fini de câbler, il est temps de tester pour voir si ça fonctionne en branchant le compteur de 996. Lorsque je le branche, la jauge de batterie s'active et la jauge de pression d'huile monte entre 4,5 et 5, ce qui prouve que le capteur fonctionne bien. Il faut savoir que normalement, la pression au ralenti est plutôt autour de 2,5 mais qu'au début, le capteur a un peu de mal. Heureusement, après avoir roulé un peu, la pression va s'affiner pour me donner une valeur correcte située entre 2,5 et 3 au ralenti. Et comme on peut le voir, dès qu'on accélère, la pression monte. Ouf, la première étape à marcher, le capteur de pression d'huile s'active. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la découpe de la casquette ainsi que la reprogrammation du compteur. Mais comme c'est un peu long, on verra ça dans la prochaine vidéo. Générique